Robert, dit le pieux, n'est pas sûr de ce qualificatif. Aussi, se lance-t-il dans un vaste projet de rénovation et de construction d'édifices religieux. A Paris, le roi fait reconstruire l'église Saint-Germain-l'Auxerrois et l'abbaye Saint-Germain-des-Prés, malmenée par les vikings. Et pour tenir le bon Dieu à sa disposition, il élève dans son palais une chapelle dédiée à Saint-Nicolas. Elle deviendra un siècle et demi plus tard, la Sainte-Chapelle. Robert le Pieux ne s'en tient pas là. Il fonde aussi des monastères un peu partout dans le royaume, qui vont témoigner de la ferveur religieuse du Moyen-Âge. Mais le roi Robert n'oublie pas pour autant son confort personnel. Il agrandit son palais de l'île de la Cité. La preuve, c'est quatre tours le long de la Seine. Savez-vous qu'elles ont chacune un petit nom ? La première, carrée, est la tour de l'horloge, car elle est flanquée de la première horloge publique. C'est un cadeau de Charles V aux Parisiens en 1371. Et c'est du clocher qui orne son sommet qu'on célèbre la naissance ou la mort des rois durant trois jours et trois nuits. Difficile de ne pas être au courant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada